salut tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien donc je parle pas trop fort parce que Elia elle est encore en train de dormir il est exactement 9h48 voilà donc elle dort si je la réveille pas jusqu'à midi donc j'irai réveiller la réveiller d'ici peu donc aujourd'hui nous sommes le lundi 27 et voilà j'ai envie de faire un petit vlog aujourd'hui ça faisait longtemps oui et non alors je sais pas ce qu'on va faire encore aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas encore donc hier on a eu un saltan tout moche franchement le dimanche était plus vieux toute la journée il a flotté 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 en même temps ça a rafraîchi et ça fait du bien il ya besoin d'eau quand même que ce soit pour les jardins etc etc la terre a besoin d'eau donc on se plaint mais voilà il y en a besoin et aujourd'hui c'était un peu moussade et le soleil commence à arriver donc c'est plutôt cool donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire franchement j'en sais rien du tout la question la question là du jour je sais pas du tout parce qu'il va pas faire non plus extrêmement chaud pour que je puisse l'amener voilà se baigner puis les eaux à mon avis a vendu vachement baissé au niveau température et et puis voilà qu'on verra bien de toute façon je vous prends comme d'habitude un petit peu toute la journée toute la journée on verra bien ce que ça va donner puisque après on voit là des fonds c'est pas vraiment ce qu'on va faire et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui déjà j'étais vidéo à faire sûrement notre chaîne faire des petits fonds comme ceux ci bien sympathique voilà voilà et ça a marché c'est cool et je sais pas ce que je voulais vous dire ouais j'ai avancé hier matin aussi dans la chambre j'ai commencé à ranger à vider les tiroirs de l'autre et tout j'y ai passé deux heures j'en ai tellement deux heures j'ai même pas fini donc hier j'ai commencé à faire ça hier après ça a été journée voilà dimanche on fait rien c'était vraiment catastrophe il ya là voulu voir un pote dans le quartier mais pareil sont pas restés longtemps dehors parce qu'il pleuvait donc ils se mangeaient la flotte sur la tronche même elle m'a dit c'est pas intéressant quoi donc donc du coup elle est rentrée à moins que cet après midi avant justement ses potes parce que la plupart ils vont plus au collège maintenant c'est fini ils ont rendu les livres on allait à les notes donc son bulletin à gérer calcul et la moyenne elle a 14 de moyenne donc je suis super contente c'est bien quand même même si elle aurait pu avoir plus parce qu'il ya des matières qui vont sauver style art plastique champs etc ça l'a sauvé donc elle aurait pu faire beaucoup mieux même ils l'ont dit dans le truc mais après je suis quand même contente mais bon il va falloir qu'elle s'accroche pour la cinquième et puis il faut que je la réinscrive en cinquième alors j'ai demandé à ma mère m'a dit non nous avant on réinscrivait pas donc là il faut que je réinscrive donc là aujourd'hui il faut que je m'occupe de ça aussi de regarder sur edu connect parce que moi ça n'a jamais marché et du coup voilà il faut réinscrire les enfants alors je comprends pas si est ce qu'il faut refaire le dossier est ce qu'il faut que je refasse tous les documents etc alors qu'ils ont déjà tout franchement je vois pas l'intérêt quoi de refaire voilà tous les trucs les jugements les machins et tout ça va me saouler surtout que elle a son père qui s'en occupe pas donc du coup ils vont encore me redemander le truc du père etc alors que le père il s'en fout donc il s'est pas occupé de la rentrée en sixième déjà ni des autres écoles depuis qu'elle est petite donc voilà donc il va falloir je me réoccupe de ça je trouve ça complètement débile et faut que je réinscrire au bus donc là ça y est ça va être reparti pour les trucs de réinscription et de réinscription et de réinscription enfin le bus c'est tous les ans bon je peux comprendre mais l'école enfin voilà ils y sont ils devraient nous envoyer enfin nous donner un papier est ce que il reste dans cette école oui et basta après il garde le dossier c'est bon jusqu'à la troisième je comprends pas pourquoi il faut réinscrire l'enfant je suis sûr il va falloir refaire des photos des machins et tout enfin bon mais déjà faut voir si j'arrive à me connecter à ce truc parce que sinon faut que j'appelle le collège parce qu'ils donnent pas les papiers comme ça ils donnent les papiers co personnes qui n'ont pas de internet d'ordinateur machin et tout nous genre on n'a pas le droit d'avoir les papiers quoi moi si j'arrive pas je vais chercher les papiers pour me les donner parce que moi voilà je suis pas une pro de l'informatique comme vous savez même les petits montages des fois qu'on fait là Elia m'a appris quelques trucs mais celle qui les fait je suis nulle voilà et donc je vais voir si ça fonctionne ou pas donc voilà il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui absolument avant que l'école ferme aussi mais bon ça ferme pas tout de suite vous allez me dire mais on voit avant que avant que j'ai plus personne au collège et puis c'est tout pour le moment c'est tout ce que j'ai à vous dire ouais c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment donc écoutez moi je vous reprends mais après je pense que là on va aller réveiller il y a avec qui jusqu'à un mibe on va les réveiller il ya elle aime bien elle a réveillé parce qu'elle sait après qu'il ya les petits des jeux les gâteaux etc etc donc du coup voilà elle adore la réveiller donc je pense qu'on va les réveiller il ya parce qu'il est 10 heures le temps qu'elle émerge et que tant qu'elle déjeune et tout elle décolle pas 11 heures donc voilà je la réveille maintenant comme ça au moins voilà et je peux profiter un petit peu d'elle entre guillemets parce qu'après elle en ferme dans sa chambre et je la vois pas donc voilà bon bah écoutez moi je vous dis à tout à l'heure et coucou alors je vous reprends en fait donc ça va être un vlog bizarre en train de dire je vous ai pris hier matin on était lundi lundi 27 je crois et aujourd'hui on est mardi 28 et du coup bah hier j'ai rien fait du tout donc ça n'avait rien que je vous prenne juste pour vous raconter rien en fait du coup voilà donc ça va être un vlog sur plusieurs jours où ou après j'espère finir aujourd'hui donc là j'ai rendez vous chez l'ostéopathe enfin je me suis dit il faut que tu prennes rendez vous là parce que ben voilà j'en ai besoin à cause de mer cervicale mon dos etc j'ai pas de partout bref 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 pour la santé donc j'espère que ça va faire du bien et par contre je sais que je vais être cassée et je vais avoir mal partout pendant deux trois jours mais bon c'est le jeu c'est le jeu de l'ostéopathe donc là j'ai rendez vous j'espère qu'il va pas trop me faire mal et puis j'ai amené ma radio que j'ai fait l'autre fois mais bon de toute façon pas de surprise par rapport à la radio c'est ce que j'ai depuis depuis longtemps donc du coup il m'a dit quand même de lui amener donc on verra bien et puis on va le voir il est bien lui j'ai déjà eu affaire à lui mais ça fait des années que je peux aller voir un ostéo et franchement c'est vrai que bon après ça fait du bien quoi et là je crois que je suis tellement atteinte que il va avoir du boulot le pauvre il va avoir du boulot et là depuis ce matin j'ai super mal à mes cervicales donc du coup je me dis que ça va pas me faire de mal donc là il est 9h 9h12 j'ai rendez vous à 9h15 heureusement c'est pas loin de chez moi mais il y a de la circulation ce matin il y a de la circulation donc là on a du soleil il fait beau hier on a eu un temps vraiment nuageux frais etc donc là aujourd'hui ça va il fait 20 degrés à deborre normalement il devrait faire assez beau et assez chaud ça revient un petit peu on verra bien par contre je vais prendre un masque parce que je sais pas s'il faut un masque ou pas je pense que oui vu que c'est un truc médical donc j'en ai un masque en plus j'ai pensé à repartir et puis après je n'ai pas pensé donc là je vais être arrivée des masques maintenant on n'y pense plus alors que ça revient de plein pour l'île là bah après les élections présidentielles elles sont finies donc forcément l'île il revient sans faire de je ne sais pas si nous le reprévoyons pour septembre donc ça va pas être cool ça va pas être cool ça va pas être cool on va en profiter là pour l'été allez donc là je suis là où on se fait tester pour le covid d'habitude je le connais par coeur ce truc on s'est tellement fait gratter le nez voilà voilà et voilà j'arrive sur le parking il y a du monde en fait c'est une maison une maison de comment ça s'appelle où il y a tout en fait ostéopathe, kiné, infirmière etc il y a tout le bordel ici du coup voilà voilà bon allez écoutez je vous laisse et vous verrez mon état après bisous bon je vous reprends je suis sortie de l'ostéopathe je suis rentrée à la maison bon mais comme je prévoyais je suis cassée de partout il m'a dit j'ai jamais vu ça c'est un truc de dingue voilà et une boule de nerfs en fait j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre enfin bon bref c'est une catastrophe donc en fait il faut que je reprenne rendez-vous avec lui dans un mois il m'a fait craquer des trucs et tout enfin bon il m'a appuyé sur des zones où j'ai super mal il m'a dit de reprendre un rendez-vous avec le gastro-entérologue aussi parce que moi j'ai le syndrome de l'intestin irritable et en fait il m'a appuyé sur un truc au niveau de l'intestin grêle là et ça me fait super mal voilà comme une boule ou je sais pas ce que c'est mais ça fait des années que je l'ai cette boule et on m'avait dit que c'était à cause de l'intestin irritable mais bon j'ai banni plein de trucs de mon alimentation donc je vois pas ce que ça peut être donc je reprends rendez-vous avec un gastro-entérologue voilà donc tout va bien voilà donc je suis ravie c'est surtout que voilà l'ostéopathe s'est pas remboursé donc déjà ça me déchie d'y aller parce que c'est cher et là ouais ben 60 euros et il faut que j'y retourne dans un mois mais je vais y retourner parce que j'ai vraiment mal partout ce matin je me suis levé j'avais mal au cervicale etc je vous l'ai dit je crois et ben là j'ai encore plus mal il m'a dit il faut prendre des cachets là pendant deux jours parce qu'à mon avis vous allez avoir mal ouais vu comment il m'a tordu dans tous les sens mais bon c'est un bon je suis déjà allée le voir mais bon j'avais pas été le voir depuis 2016 donc ça fait cinq ans donc je vous laisse imaginer l'état il m'a dit c'est une catastrophe voilà mon corps c'est une catastrophe donc apparemment j'aurais pareil donc là on joue qu'elle est un peu tordu j'ai le pied il n'est pas bien droit etc enfin ma vie c'est voilà l'orgie donc on verra bien on verra bien déjà j'espère que là ce qui m'a fait ça va être efficace mais normalement oui et du coup je vais retourner le voir dans un mois et après normalement je devrais normalement tranquille le temps qu'ils remettent en place parce que j'ai un truc à mer aussi au niveau d'ici qu'il a essayé de me remettre droit et puis qu'il m'a fait craquer donc du coup du coup voilà mais là j'ai les cervicales qui chauffent à mort je pense que je vais aller mettre de la bombe du tigre pour pour essayer de calmer les douleurs et donc du coup donc du coup voilà les nouvelles donc je suis je suis ravie de toute façon je m'en doutais un petit peu donc en fait je suis tordue pourquoi ça m'étonne je suis une fille tordue donc là comme vous pouvez voir il fait super beau tout à l'heure je suis partie et ben là il est dix heures et demie alors attendez c'est ma bandasse qui qui me marque un truc attendez je vous mets pause je reviens donc voilà pourquoi ça va marcher j'ai internet qui bug internet qui bug depuis ce matin donc oui j'en étais où du coup je vous disais qu'il faisait super beau donc là j'ai pas vu la température c'est ce que j'étais en train de regarder à la base ouais bah toujours 20 donc il va faire 26 aujourd'hui il va faire 26 aujourd'hui donc il va faire bon comparé à hier etc parce qu'on a eu vraiment un sale temps et donc je sais pas ce qu'on va faire donc déjà là Elia elle est en train de s'habiller elle a vendu un truc sur Vinted donc du coup on va aller on va aller le mettre au mondial relais au tabac en bas de chez moi là et déjà on a ça prévu et puis après franchement je sais pas du tout ce qu'on va faire ça va être suivant mon état parce que si je suis robocop et que je peux pas bouger ça va être compliqué mais là on a un super beau ciel bleu etc et aujourd'hui il va faire 26 mais je sais pas du tout quel temps il va faire demain il va faire chaud alors peut-être qu'elle pourra aller se baigner chez mes parents on va voir on va voir faut que j'appelle ma mère pour savoir à la température de l'eau parce que c'est pareil si là l'eau elle est à à 22 et qu'elle a baissé je n'ai pas envie qu'elle attrape la crève non plus non voilà on verra on verra le reste de la journée donc je vous reprendrai un petit peu plus tard allez bisous bon je vous reprends pour vous montrer la petite miss qui est en train de bronzer lido lishka lishka ouh ça fait du bien le soleil ils sont contents aussi quand il fait soleil regardez moi cette petite tête elle est trop chou voilà elle est en train de surveiller les oiseaux parce que je donne du pain aux oiseaux justement et dès qu'il y en a un qui veut venir dans le jardin en fait elle elle me leur saute dessus pour les croquer alors que elle a grandi avec un petit oiseau ah dis d'où tu cherches les oiseaux ils sont où ? écoute les oiseaux voilà elle surveille les oiseaux et elle fait bronzette bon allez à plus tard relativement vous prenez ah j'ai le conseil tiens merci j'ai Elia à côté de moi coucou et du coup bah là on va comme je vous ai dit poster son petit sa petite coque de portable qu'elle a vendu sur Vinted donc au bureau de tabac quoi qu'il fait mondial relais chez nous Elia prend la statue des voisins pour le chien du voisin enfin bref je sais pas si vous avez compris et donc du coup on a des bibous avec nous elle est derrière comme si ça évite de mettre les chaises etc sur les canapés pour 5 minutes donc là il fait toujours aussi beau il fait 26 donc j'ai eu ma mère au téléphone comme je vous ai dit je lui ai demandé la température de l'eau et elle m'a dit que je crois qu'elle était à 22 donc l'eau de la piscine elle est pas très très chaude un on peut être baignée 22 ça fait limite ça fait limite donc on va attendre que ça chauffe un petit peu peut-être demain ou un truc comme ça parce que demain je crois qu'il prévoit 28 donc il fera meilleur on va voir et je crois que jeudi il nous avance de la pluie il y a déjà le facteur ah ouais mais tant qu'il fasse le tour là-bas je disais le facteur il est là de bonne heure d'habitude il est pas là aussi tôt et donc voilà jeudi je crois qu'il prévoit de la pluie mais demain on va avoir un beau temps donc on verra demain pour qu'elle aille se baquer un petit peu que ça va fasse le marché on verra ouais 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 donc ce sera pas demain mais on verra bien de toute façon et je sais pas encore comme je vous ai dit ce qu'on a prévu pour cet après-midi on va bien voir donc hier elle a fait de la fimo ça faisait super longtemps qu'elle en avait pas fait donc j'étais contente qu'elle en fasse un petit peu qu'est ce qu'il fait ? il est détecteur de méto ? je sais pas c'est un détecteur de méto ça ? non il est broussailleuse ah il est broussailleuse alors Elie elle prend des statues pour des vrais chiens il est broussailleuse pour des détecteurs de méto de loin c'est pareil tout va bien se passer mais de loin c'est pareil bon avec l'ostopatte en plus ça m'a plu je suis en fait en un vaseuse on dirait que je suis canée dans la face donc comme je vous dis je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui je sais pas je vais voir avec Elia si elle va bouger si elle va faire quelque chose si elle va faire quelque chose si elle va faire quelque chose ben c'est à dire j'ai quand j'ai dit quelque chose j'en sais pas ben je sais pas ben voilà je sais pas donc on verra bien bon écoutez je vous dis à tout à l'heure bon je vous retrouve dans ce vlog on va dire où voilà donc on a bougé un petit peu avec Elia et on vient de vous faire le retour de B&M et comme vous pouvez voir en fait le dodo est complètement adopté voilà même tout à l'heure elle voulait aboyer elle a lui fait wouw wouw mais en restant quand même sur son dodo mais le truc il penche d'un côté tellement qu'elle est lourde donc en fait ça se trouve le petit y aurait été ouais tu peux te mettre au milieu donc ça se trouve le petit ça lui aurait été au niveau de la taille donc là je vous rappelle on a pris 70 mais bon moi elle est à l'aise dedans mais je pense que ouais le petit ça aurait été finalement ouais ouais mais je pense que c'est le grand elle préfère tout ce qui est le plus grand donc là voilà si vraiment elle veut se mettre en boule au milieu elle peut se mettre en boule au milieu mais bon elle a tendance à mettre la tête sur le côté ah ben regardez là hop non mais là nickel regarde regardez moi ça nickel nickel voilà petit achat franchement on est content voilà au moins elle va dessus c'est pas comme la la fois je lui ai pris son tapis rafraîchissant et que ben elle est pas allé dessus quoi donc du coup je vais acheter pour rien elle n'aime pas du tout je pense que ça doit être la matière la texture ou j'en sais rien donc dites moi si vous avez des animaux vous avez acheté ses tapis rafraîchissants et si votre animal va dessus mais en tout cas moi la mienne elle n'y va pas voilà donc je pense que je pense que c'est pas un truc qui est très bien comme je vous ai dit c'est pas un truc mais en tout cas du tout c'est une truc qui est très bien c'est très très bien donc aujourd'hui on a fait quoi de beau pas grand chose on a bougé on a été voilà on va dire bouger faire les magasins mais faut pas parce qu'à chaque fois on revient avec des trucs comme là on a pris bon des petits trucs à manger des petits trucs à manger voilà quoi et puis le dodo alors là le dodo je regrette pas quand je vois sa bouille franchement attendez je vais vous montrer regardez moi cette petite bouille d'amour franchement est-ce que vous regrettez d'avoir d'avoir acheté ça franchement elle a trop, là elle est bien elle est calée ah oui là t'es calée de chez calée je pense que même ce soir je peux le monter avec moi dans la chambre elle va dormir dessus quoi à mon avis elle sera pas avec moi notre dodo on l'a laissé derrière au cas où mais elle a complètement abandonné l'autre elle en veut plus ça c'est vraiment bien comme truc c'est vrai que j'avais vu des pubs etc où les animaux se mettaient bien dessus mais là impeccable donc du coup je vous disais quoi on a rien fait de fifou encore une fois aujourd'hui et moi avec l'ostéopathe de ce matin ça m'a complètement vidé lessivée que j'en peux plus je suis au bout de ma vie là j'ai un mal de crâne énorme il me tarde de manger ce soir pour pouvoir prendre un anti-inflammatoire tellement que j'ai mal à la tête il m'a touché les cervicales donc du coup je pense que ça a dû remonter et je sais pas en quelle phase je suis mais je suis toute rouge ça dépend où on se fait en fait je sais pas là je suis peut-être moins rouge il y a coucou ouais je sais pas je suis toute rouge bref et donc là du coup j'ai mal à la tête depuis un moment donc là j'ai pris un effet ralvin mais je sais que ça va pas passer donc du coup j'étais un petit peu naze aujourd'hui Elia s'est téléchargé un nouveau jeu sur la Switch on a essayé d'y jouer tout à l'heure on a rigolé c'était un truc un truc bizarre c'est pas nouveau non ça fait longtemps que ça existe c'est Fall Guys c'est ben je peux leur montrer s'ils veulent ouais montre-le c'est Fall Guys je sais pas quoi mais là c'est gratuit c'est ça c'est qu'avant c'était payant oui donc là en fait c'est gratuit c'est gratuit sur les plateformes Switch non pas PS parce que sur la PS4 elle voulait le prendre justement et ça marche pas donc sur la Switch et du coup et de toute façon j'ai plus de place du coup elle l'a pris sur la PS4 ben oui je te rappelle pas je l'ai pris un truc avec 1TB là j'ai plus de place quoi ouais mais il va falloir t'es suprimer mes trucs tu joues pas hein pour faire de la place à un moment alors du coup c'est on peut pas mettre de carte SD on peut pas mettre de truc en plus normalement c'est un disque dur externe je crois faudrait qu'on regarde bon alors attendez je vous montre là voilà je vous mets sur la télé donc ça doit être ça là donc Fall Guys et donc du coup en fait vous jouez et vous êtes 60 au départ pour commencer vous êtes 60 et vous avez des petites des petits parcours à faire avec un petit bonhomme qui ressemble à rien je pense que j'enlève parce que je sais pas si elle est droite sur la musique enfin c'est pas vraiment une musique c'est juste des bruits ouais mais les gars qui font des vidéos sur les jeux et tout ils laissent bien les sons oui c'est pas vraiment de la musique en plus voilà donc c'est bon c'est ça bah je pense que c'est bon du coup voilà après vous pouvez hop si vous connaissez fortnite vous avez un pass de combat donc aussi pour avoir donc en fait vous avez votre personnage comme ça donc moi je l'ai mis en deux couleurs avec des bracelets ah tu l'as changé tout à l'heure il était rose ouais mais et ça c'est donc en fait au départ vous êtes 60 ouais mais montre pas tout parce que la vidéo après va être déjà 10 ans oui ouais je l'ai changé donc là donc j'ai fait une partie solo du coup vous avez plusieurs modes si vous voulez jouer avec vos amis etc du coup là c'est à la recherche des joueurs donc en attendant que des gens viennent venir et lui il tombe du ciel voilà et donc en fait vous avez 60 personnes et il faut faire un parcours et il faut arriver dans les 40 et si vous arrivez dans les 40 après vous arrivez à un autre niveau après à l'autre niveau il faut que vous arriviez dans les on va dire les 25 après l'autre niveau jusqu'au dernier niveau et après vous avez des médailles de bourgons mais toi t'es arrivé jusqu'à quand ? jusqu'à la fin mais j'ai jamais rigolé et moi tout à l'heure j'ai essayé laissez tomber avec le joystick et tout j'y suis pas arrivée j'ai rigolé j'arrêtais pas de tomber c'est totalement aléatoire le parcours du coup je déteste ce parcours les parcours après vous tombez sur un truc alors moi je tombais sur des parcours à chaque fois je tombais dans le vide j'arrivais pas à manipuler le bonhomme on a rigolé tout à l'heure donc voilà on s'est fait ça aussi cet après-midi une petite partie de jeu comme ça il a l'heure il a l'air d'être super dur il a l'air d'être super dur un peu je vous dis à manipuler le petit bonhomme c'est compliqué regardez tout ce qu'il y a vous avez 60 personnes 60 petits bonhommes je mets les pseudos Elia ça va être le petit bonhomme en bleu et violet qui écarte les bras elle s'est fait éjecter Elia elle est déjà par terre allez c'est parti c'est parti donc là je pense pas qu'elle se qualifie pour cette manche là là regardez hop hop là ça a été chaud patate donc là vous avez des petits parcours moi celui là heureusement je l'ai pas essayé sinon je serais déjà par terre il y en a toujours 0 sur 40 de qualifié et vous avez un temps aussi si vous arrivez pas jusqu'au temps ben ça s'arrête et voilà mais bon là il va être obligé de laisser le temps parce que pour l'instant 0 de qualifié il a l'air dur celui là parce que d'habitude il y en a un de qualifié déjà pour la prochaine étape donc Elia est retombée il y a 3 personnes vous voyez de qualifié pour la prochaine étape Elia est retombée bon j'ai perdu genre les gens je vous le dis direct mais non pas sûr ben si regarde ça se qualifie là ça se qualifie mais bon tu peux encore tu peux encore 13 non vous voyez comment c'est galère en fait et moi tout à l'heure j'arrêtais pas de il y a quelqu'un qui est comme moi j'arrêtais pas de tomber etc mais je n'aime pas ce parcours celui là il a l'air dur donc là vous voyez 17 sur 40 ah mais la plateforme 21 hop hop ah si là la plateforme elle tourne non mais là j'ai perdu donc là il fait sa petite glissade je joue ah oui donc 25 sur 40 oui tu as la technique de tomber non attends j'ai la technique non mais la vide dépêche toi 30 sur 40 il reste que 10 places il reste que 10 places 31 sur 40 alors vous voyez donc vous avez le speed en fait parce qu'il faut que vous qualifiez et en même temps il faut essayer de passer les trucs donc voilà c'est rigolo ça change des mario des machins et tout et puis bon on a trouvé ça sympa donc moi j'ai essayé tout à l'heure mais je suis une grosse brève je vous dis avec le joystick nul à chier la bêtise de chez nous ben là je pense qu'elle a perdu ah je pense que c'est fini pour elle voilà manche terminée éliminée mais du coup en fait après à la fin vous avez du coup mais non arrête vas-y il me parle non mais mon premier du coup vous avez un carré comme ceci voilà et tous les éliminés ils tombent et après ben vous avez plus qu'à recommencer oui parce que quoi parce qu'en fait après à la fin vous avez plusieurs genre là oh je l'ai jamais fait pourquoi je l'ai pas fait mais après il sera du coup ben en fait vous avez plusieurs parcours il y en a combien de parcours d'ailleurs et normalement il y en a 4 ou 5 c'est tout ouais ah non mais en tout tout ce qui est ah non je sais pas ah c'est un peu tu parlais oui non voilà on a joué à ça cet après-midi c'était rigolo franchement ouais c'était marrant on a bien rigolé quoi parce que franchement vous voyez ce petit bonhomme qui ressemble à rien qui court partout vous vous essayez vous y arrivez pas vous tombez enfin bon voilà donc on a fait ça et puis après moi j'ai le téléphone un petit peu avec ma petite blondasse et qui a reçu mon colis et du coup après on se dit tiens on va bouger un petit peu histoire de sortir un peu de la maison aussi parce que bon voilà le respect tu l'appelles oui mais elle le sait j'appelle ma blondasse mais quand même ben oui mais elle le sait parce que comme ça au moins je dis pas son prénom elle me dit parce que à chaque fois tu dis mon prénom vidéo au moins comme ça et regardez à l'aise et donc du coup voilà histoire de sortir un peu de cette maison parce que parce que voilà quoi et ça fait du bien de sortir un peu même si l'ostéo je vais dire si le véto je vais pas aller voir un vétérinaire ce matin l'ostéo m'a dit de rester tranquille aujourd'hui mais bon donc là maintenant ça va être repos un petit peu je sais pas quelle heure il est il est quelle heure 18h04 le gine au neuf elle a fait une tâche de toute façon bleu ciel comme ça c'est obligé que ça se tâche c'est comme le blanc ça et comment tu m'as dit 19h ? 18h ah 18h en fait là je suis en train de regarder je suis sur Aliexpress je suis en train de chercher en fait une coque que j'ai vue sur oui bah on attendra un peu avant d'acheter sur Aliexpress déjà là j'ai acheté des trucs j'aurais pas dû on va attendre un peu oui mais c'est des coques que oui voilà elle passe ses journées sur Aliexpress et Whipred déjà je t'ai dit mais des trucs à vendre sur Aliexpress au moins comme ça mais il faut que j'achète mon truc là sur Aliexpress donc du coup du coup voilà là ça va être un petit peu au repos puis après on va faire à manger donc je pense que je vous reprendrai quand je ferai à manger un blablabla temps quoi de toute façon ça va être un de fifo parce que moi je vais me faire une salade Elia je pense qu'elle en vaut pas donc moi je vais me faire une salade solo dans mon petit bol comme d'hab comme j'ai fait hier et je vais allumer mon foie et mettre mes nems dedans donc j'ai pris 4 nems donc ça en fait 2 chacun ça ira très très bien et Elia elle sa préparation elle la fera avec vous si vous voulez la préparation je pense que c'est que de l'eau chaude de toute façon c'est comme les autres oui oui c'est de l'eau chaude en fait que vous mettez dedans alors après quel goût elles ont celle-ci je ne sais pas du tout voilà on vous dira ça tout à l'heure donc on vous reprend tout à l'heure et je vous remontre voilà que si vous avez un BM chez vous ça vous pouvez y aller par contre il n'y a que rose ou gris il n'y a pas et puis alors les yeux fermés elle a vraiment une bouille d'amour c'est vraiment terrible allez je vous dis à tout à l'heure gros bisous coucou la team bah du coup on continue le vlog le vlog mexican donc là on part pour manger donc il est 8h et quelques donc Elia va se faire les nuits chinos comme ça et moi du coup finalement pas de salade il y avait il y a deux paquets de moules comme ça au bœuf 5 épices alors je ne sais plus on a acheté ça on les a plus mais je ne sais pas vu qu'on a le même du coup ouais bon bref donc ça donc moi c'est au bœuf et 5 épices donc j'espère qu'elles ne sont pas fortes et moi c'est au poulet et donc alors pour moi il faut que j'ouvre le couvercle à moitié et verser l'eau bouillante jusqu'au repère il faut que je referme le couvercle il faut que je laisse reposer 3 minutes c'est mélangé c'est prêt alors moi il faut que j'ouvre aussi à moitié il faut que j'assaisonner et garniturer dans le bol enfin non il y a marqué assaisonnement et garniture dans le bol je ne sais pas si vous avez compris le truc 400 ml d'eau chaude et fermer le couvercle pendant 2 minutes bien mélanger et servir alors elle c'est pendant 2 minutes et moi c'est pendant 3 minutes alors je vous montre c'est comme à l'intérieur donc c'est comme ça avec des petites herbes et tout ça les épices voilà Betty elle en fout partout donc moi c'est comme ça et Elia ça se trouve c'est dans des sachets parce qu'il lui dit de le mettre dedans oui donc elle ça a l'air d'être un peu plus compliqué non pas compliqué mais à mon avis ça a versé dedans donc là je suis en train de faire bouillir de l'eau et du coup Elia c'est du coup voilà c'est trop beau est-ce que c'est bon il y a des peintes chinoises comme ça je ne sais pas mais moi il y en a autant que j'aime bien autant il y en a que j'ai déjà acheté que je n'aime pas du tout ouais il y en a elles n'ont pas le même goût je ne sais pas voilà c'est celles d'action sont bonnes là les par 5 donc comme ça du coup vous avez les épices enfin tout ce qu'il faut mettre dedans après ce n'est pas très basique voilà et après là donc ça c'est doit être les légumes et ça c'est des et ça attends il y a deux trucs il y a des assaisonnements il y a l'huile et la poudre comme un petit peu dans les petits sachets donc là il faut qu'elle mette tout dedans attendez ouais ça c'est les légumes je vais vous mettre sur ses mains c'est les légumes ça a l'air troublé voilà donc là elle verse tout on fait les petits légumes voilà bon les petits légumes il n'y a pas beaucoup ils sont gravats au niveau légumes non un peu du coup on va mettre la poudre maintenant je ne sais pas c'est de la poudre de quoi c'est bon c'est vrai oui c'est vrai comme ça vu comme ça je sais ça ne donne pas très envie ouais mais généralement c'est comme ça les légumes chinoises le truc c'est déjà tout prêt mais c'est vrai que souvent il y a des sachets on n'en a plus des sachets tout près là tu sais genre de sens non là ils sont super bons il ne faut pas mettre l'huile si moi je ne la mets pas toi mais moi je n'ai pas mais ça non ça c'est pour les nems c'est la sauce des nems avec eux je dois mettre tout ça dans mon petit pot moi c'est au bœuf par contre et celui d'Elia c'est au poulet alors après l'eau soit vous la relevez ou soit vous la laissez ça vous fait un peu de bouillon de bouillon comme une eau soupe en fait du coup voilà je mets ça là-bas ou après vous pouvez laisser le bouillon toi t'as un repère toi il dis un truc ou pas non c'est 400 ben oui là il y a des traits donc bon attends moi c'est un non toi c'est moi c'est un polysirène non moi l'intérieur il y a un polysirène donc c'est bizarre je vais mélanger les légumes je vais goûter un bout de pâte crue ouais elle dit elle adore les pâtes crues incroyable donc là l'eau est boue donc je vais mettre dans le truc d'élia déjà et moi je vais mettre dans le mien mais il en manque non c'est bon quand tu mélanges ok du coup là il faut fermer le couvercle donc là voilà vous mettez l'eau vous fermez le couvercle pendant deux minutes moi je sais que ceux d'action là je mets dans un bol et après oh putain et je mets au micro-ondes après tu mets une fourchette pour remuer oui mais pas tout de suite je laisse déjà poser deux minutes donc là moi je prends la fourchette et je la mime dans l'eau comme ça parce que j'ai mis moins d'eau que qui disait dedans moi elles sont petites tu peux remuer avec la fourchette mais non je laisse reposer deux minutes moi c'est trois minutes moi c'est deux minutes par contre ça sent super bon je sais pas si c'est les tiennes ou les miennes c'est les miennes parce que j'ai remué toi c'est fermé moi c'est fermé là je tiens pour amener que ça cuise oui mais tu peux quand même les remuer ça va quand même ce qui est dessus où il n'y a pas d'eau justement ça va aller oui mais ça va se dilater et après je ferai tout le monde non moi je ferai toi je remue non ça fait de la vapeur après ça cuit à la vapeur en fait voilà tac donc on ferme dans une minute moi c'est prêt alors vous fermez mais il n'y a pas de couvercle il laisse fermer il faut tenir en fait il faut fermer le couvercle mais je ne sais pas comment on fait on tient et après il faut que je fixe je vais sortir les petits nems je vais nous sortir deux petites assiettes pour mettre les nems dedans tiens un petit bol pour mettre la sauce des nems je peux la mettre ouais si tu veux tiens tu peux juste me sortir le six o'clock si tu l'as c'est pas encore prêt ma mort si c'est prêt dans deux minutes oui mais regarde mais en fait autant ça monte super haut autant c'est cuit il n'y a pas grand chose d'un moi j'aime bien ranger au moins je sais que ça prend bien du coup chut mon mot ASMR satisfaisant voilà incroyable voilà incroyable c'était ça tout seulement oui d'accord peut-être pas regarder mais c'était ça c'est chaud en attendant qu'elle est en train de se brûler avec le pot il y a un tas de gras sur le truc je vous dis même pas qu'il est tombé moi j'ai fait au four parce qu'il y a l'huile après c'est vachement trop gras voilà c'est ceux-là qu'on a appris chez des dames au poulet alors moi mes pâtes elles sont prêtes on va voir on va voir comment elles sentent c'est pas la même consistance t'as vu c'est pas les mêmes pâtes toi t'as de la elles sont colorées ouais les miennes elles sont colorées comme ça et les elles sont bien blanches elles sont bien c'est trop beau par contre et ah oui mais je sais pourquoi ça brûle pas ouais moi non plus ça va ça brûle pas mais regarde moi c'est ah ouais ça brûle pas du tout ça brûle mais pas du tout on sent pas un pet de chaleur donc je pense c'est comme ça exprès pour pas se brûler mais de toute façon ça c'est pour les repas rapides oui c'est vraiment parce que là je sais qu'on va encore me dire oui bébé petite je pourrais faire un manger etc écoutez il y a des jours avec il y a des jours sans ah là tu as envie de nous dire et aussi j'avais envie de manger ça c'est vrai genre un petit chinois mais pour pas cher voilà donc là on a deux nèmes chacun à manger avec la petite sauce et avec nos petites onouilles chinoises et c'est moins cher que si on allait chez nos chinois alors ouais la sauce mais là on en a pour même pas 2 euros par personne la sauce y a rien même pas 2 euros par personne regarde mais tu l'as vidé dedans oui mais c'est parce que le bol il est grand à moins que j'en ai renversé je sais pas il faudra regarder sur la vidéo si j'en ai renversé ou alors le bol il est troué non c'est peut-être ça mais c'est parce que le bol il est grand c'est vrai que ça fait l'impression d'où il n'y a pas de sauce ça c'est moi tout à l'heure ça oui l'eau bouillante ça c'est moi tout à l'heure non je pense que ça c'est moi avec les pâtes voilà donc écoutez nous on va manger on va se mettre devant à l'île vous avez rien vu vous avez rien vu donc du coup on va manger on va se mettre devant notre petite série et puis on va se mettre tranquillement mais moi mes pâtes elles sont vachement même regard elle par contre elle a des pâtes c'est pas les mêmes on se trouve c'est pas la même parce qu'elles sont bonnes très bonnes elles sont bonnes ? par contre elles sont très bonnes les siennes alors tu vois les miennes ? elle a trop un mini poids pas du tout le même goût je préfère les siennes celle-là il y a vachement d'épices et tout dedans c'est une goûte pas du tout pareil moi je préfère les siennes elles sont plus neutres au niveau du goût celle-ci là les croquelles sont trouvées et c'est le même prix que celle-là ah ouais moi c'est bon mais ça il y a du sucré dedans je sais pas il y a pas d'épices la tienne elle est meilleure tu peux pas échangérer donc euh non on l'a acheté à B&M et celle-là aussi non je sais pas d'où elle vient de celle-là mais on l'a acheté en plus on en a à Action ah mais ça c'est Action ouais c'est là elle vient d'Action mais moi c'est pas celle-là d'Action que j'aime bien moi c'est dans les petits paquets là et puis sachet elles sont super bonnes bon il y a vous avez le sachet boeuf, clé ou euh c'est cool mais donc voilà bon allez nous on va manger j'espère que ce petit vlog ouais c'était un petit vlog vraiment à l'arrache encore une fois mais il vous aura plu vous aurez passé un petit moment avec nous on vous fait des gros bisous on vous souhaite bon appétit bisous on vous dit à plus tard pas de chichis, pas de nirmoire voilà on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant restez comme vous êtes prenez soin de vous et protégez-vous bisous 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 ciao 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 ciao